Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on attaque donc la deuxième de la série sur les ans d'azur et celle que je vous propose de découvrir aujourd'hui c'est le hacamore Musique Avant tout voici ce qu'est un hacamore il s'agit donc comme tout en azur de quelque chose qui ne va pas venir se placer à l'intérieur de la bouche mais plutôt autour du chanfrein, autour du nez du cheval ici on a donc une grosse muserole que je tiens ici dans ma main qui va venir donc sur le chanfrein du cheval dessous on a une gourmette c'est quelque chose qui va donc venir passer sous le menton du cheval et sur les côtés extérieurs on va avoir deux branches plus ou moins longues qui sont ici les parties métalliques elles vont donc être de part et d'autre de la tête et ces branches vont avoir un effet de levier cet effet de levier va permettre tout simplement de multiplier une action ici ça va être l'action de main donc les reines vont venir s'attacher dans cet anneau là et lorsque l'on agit en fait sur cet anneau cet effet de levier va démultiplier notre action de main plus la branche ici va être longue plus l'effet de levier sera important ici c'est un hacamore plutôt moyen on va dire il existe des hacamores avec des branches plus courtes et surtout des hacamores avec des branches beaucoup plus longues le hacamore en général est quelque chose d'assez sévère il s'agit effectivement de l'an azur la plus sévère mais il n'y a pas que les branches qui vont rentrer en compte dans l'évaluation du degré de la sévérité d'un hacamore même si elles sont en très grande partie responsables de cette sévérité il y a aussi la muserolle qui va jouer un rôle très important puisqu'ici vous pouvez voir que j'ai pris une muserolle vraiment très très large à l'intérieur elle est plutôt très confortable pour les chevaux elle est en cuir, elle est un petit peu rembourrée ce qui fait qu'au moment où je vais venir agir avec la branche de mon hacamore et que le hacamore va venir exercer une pression sur le chanfrein du cheval le fait que ma muserolle soit bien large, bien plate, bien confortable forcément l'action sera assez douce au contraire il va exister des muserolles qui sont faites en cordes qui vont avoir des petits reliefs et donc ce relief et cette finesse vont faire en sorte que la muserolle deviendra de plus en plus sévère plus on part sur quelque chose de large, plus ce sera doux plus on part sur quelque chose de fin, plus ce sera dur une dernière partie qui va rentrer en jeu il s'agit donc de la gourmette qui va venir donc comme je vous l'ai expliqué se placer sous le menton du cheval cette gourmette va venir agir sur des nerfs qui sont assez douloureux chez le cheval et la très grande majorité des hacamores ne sont pas avec une muserolle comme celle que je vous présente ici mais vont être plutôt avec une chaîne, il y a du relief donc c'est inconfortable en plus de ça c'est du métal donc c'est très dur et forcément donc beaucoup plus douloureux que ce que je peux vous présenter ici voici par exemple la photo d'un hacamore qui va lui être très sévère des branches longues, une muserolle en corde tressée et une gourmette en chaîne il faudra donc veiller à avoir une main extrêmement douce pour que notre cheval accepte son action et ne soit pas en souffrance en général il s'agit des cavaliers westerns qui vont monter avec de tels en azur puisqu'ils ne montent quasiment avec aucun contact au contraire de la monte classique où on demande nous à notre cheval d'avoir vraiment un contact sur ces deux reines là ça va être vraiment impossible avec ce genre d'en azur et avec le hacamore en général d'ailleurs c'est une en azur sur laquelle on évite d'être tout le temps accroché il vaut mieux agir ponctuellement et au contraire de ce hacamore je voulais vous présenter le hacamore le plus doux et à mon sens le plus intelligent qui existe il s'agit du hacamore flower ces branches sont assez particulières vous allez avoir plusieurs possibilités pour attacher vos reines ce qui va faire tout simplement que vous allez pouvoir avoir une action plus ou moins sévère en fonction de ce que vous recherchez vous pouvez par exemple mettre votre paire de reines sur le dernier anneau juste ici et dans ce cas là vous allez avoir une action de levier un peu similaire au hacamore moyen que je vous ai présenté au début de la vidéo vous pouvez aussi bien placer les reines sur l'anneau que vous avez juste au dessus et dans ce cas là l'effet de levier sera donc moins important et vous rendrez votre hacamore plus doux mais vous pouvez également très bien placer vos reines sur des anneaux différents ce qui annulera complètement l'action de levier et dans ce cas là vous allez monter un peu comme en side pool le side pool d'ailleurs que nous verrons dans la prochaine vidéo qui lui ne possède pas du tout d'action de levier il est important de savoir qu'en hacamore on n'a pas la possibilité de faire de reines d'ouverture on va agir uniquement avec des reines d'appui que si nous agissons avec une reine d'ouverture comme ceci notre branche comme elle l'est fait que d'un seul morceau ici va rentrer dans la joue du cheval imaginez une reine d'ouverture on a vraiment la partie métallique qui va venir s'enfoncer sur la tête du cheval et bien évidemment c'est quelque chose d'assez douloureux sur ce j'espère que vous en aurez appris davantage sur cette en azur et de mon côté je vous dis à tous à dans deux semaines salut 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 salut